Salut la team, on est ici à l'UFA comme on peut le voir avec Crimson, Nathan le champion. Bien, parle dans ton micro gros ! On est là, c'est vrai, on est à l'UFA, c'est génial, la scène est magnifique, les gens sont chauds, il y a des joueurs à IGES, on va kiffer, on va faire un petit question-réponse pour vous. Oh putain, il est chaud ! Voilà, on se retrouve juste avant que Nathan gagne l'UFA 2024 bien sûr. Et donc ouais, petit jeu où on va demander à la commu, ils sont présents sur place en leur posant des questions, c'est impossible, mais lui il va y arriver. Ok, donc premier participant, évidemment la plupart le connaissent, qui es-tu ? Sleepy, le vice-président du Rising Shield. Nice. Vice-président du Rising Shield, sub chez moi depuis la nuit des temps. Et maintenant, voilà, on doit... Alors une question Crimson, je te laisse ouvrir le ball et lui tendre le micro. Ouais, ouais, on va essayer de trouver son jeu de combat. Alors est-ce que ton jeu de combat est sorti sur PlayStation ? Précise. PlayStation 2 ? Non. Ok. Est-ce que ton jeu de combat est édité par Capcom ? Oui. Ok, alors ça va être dur. Sanryu, Vampire Sabior. Non. Ok. Est-ce que c'est Rival School ? Non. Merde. Il a un doute sur le Capcom ? Prédemandez la précision à TPK là-dessus. Et sinon tu... Tu viens souvent aussi ? Est-ce que c'est un jeu de combat en deux dimensions ? Oui. On est dans la merde là ! Ce n'est pas Capcom. Ce n'est pas Capcom. Ce n'est pas Capcom. Est-ce que c'est un Mortal Kombat ? Ce n'est pas Mortal Kombat. Est-ce que c'est Killer Instinct ? Killer Instinct, non. PlayStation 1 du coup ? Non. Arcade ? Non. Attends, attends, attends. PSP ? Non ? Oh oui ! Oh, PSP ! Mais qu'est-ce qu'il est sorti sur PSP ? Guilty Gear ? Non. Non, ok. Ce n'est pas Guilty Gear. Est-ce que c'est... Licence Dragon Ball ? Oui. Ah, c'est le Dragon Ball sur PSP. Bah démerde-toi, hein ! Dragon Ball Shin Budokai ! OUI ! Ha ha ! Ah, je suis une Budokai, c'était chaud. Voilà, cette vidéo est déjà un cauchemar grâce à Sleepy. Nous sommes en compagnie de ce grand gaillard. Présente-toi, je t'en conjure. Bah moi, c'est Pierre alias Orotembu. Bon, j'espère que c'est moins plan cul que Dragon Ball, machin, Budokai Shin, machin... Ah, clairement, ouais. Classique, est-ce que ton jeu est sorti sur PlayStation ? Oui. Très bien. Est-ce que ton jeu est chez Capcom ? Je ne crois pas, non. Pas sûr. Ouais. Première proposition, allez. Première proposition, allez PlayStation, je vais mettre Tekken 7. Non. Ok. Est-ce que c'est Bloody Roar ? Non plus. Ok. Est-ce que ton jeu est un jeu en... bah justement en 3D ? Euh... Non. 2D, 3D, pas vraiment. Ok. Mais les personnages sont face-à-face. Ah ! Est-ce que les modèles des personnages sont en 3D ? Euh... Oui. Ok, proposition. Euh... Naruto... Naruto... Quelque chose. Naruto... ok, d'accord. Est-ce que c'est Star Gladiator ? Non plus. Est-ce que ton jeu est sorti en... Début d'Air PlayStation ? Euh... oui. Début PlayStation. C'est pas vraiment le début début de la console, mais c'est dans les premières années. Ah. Tekken 3 ? Ah bah oui, bien sûr. Tekken 3, avec Gon. Gon de ses grand-morts. Tekken 3, légendaire. Ouais, ouais. Des nuits entières. C'est vrai. Bravo, bravo. Troisième participant, vous l'avez reconnu évidemment, il a 18 ans. Romain, 18 ans, fan à Aegis. C'est Romain, alias ? Katarn, bientôt 19. Bientôt 19 ans, bien entendu. Il est là parmi nous. Question. Alors, est-ce que ton jeu est un jeu japonais ? Non. Est-ce que ton jeu est en deux dimensions ? Oui. Proposition. Mortal Kombat. Alors, Mortal Kombat... Allez, Mortal Kombat 5 sur PlayStation. C'est pas le 5. Ok. Mortal Kombat 2 ? Non. Mortal Kombat 11 ? Non. Mortal Kombat 12 ? One Eternity Later. Est-ce que le chiffre est un chiffre pair ? Il n'y a pas de chiffre. D'accord. Est-ce qu'il est sorti sur Génération 32 bits, donc PlayStation Saturne ? Oui. Ah, c'est un ancien. Bon, ça va être dur. Envie de Vécreux. Ah, on n'a pas de numéro. Il est où l'arbitre du TPK ? Tu aimes le film de Génération ? TPK, il discute, là. Il fait la bringue. Bon, c'est quoi, Mardel ? Mortal Kombat Trilogy. Ah, là, 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 là. Et oui, en effet. Mortal Kombat Trilogy sorti après avec tout le roster, c'était ça ? C'est ça. C'est le regroupement des 1, 2, 3. Voilà. Merci beaucoup, Katarn, pour ce moment exécrable. C'est parti, on va arrêter d'être nulos, je l'espère. Nous sommes rejoints par une concurrente. Oui. Oui, qui es-tu ? Je suis Héloïse. Attention Héloïse, tu l'as en tête ? Ouais, ouais. T'as tout ce qu'il faut, là ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais ! Est-ce que ton jeu de combat a des chiffres à la fin ? Oui. Très bien. Est-ce que ton jeu de combat est en 2D ? Oui. Tekken 7 ? Non. Ok. En 2D ? Ah, en 2D en plus, mince, oui, c'est vrai. Street Fighter 4 ? Non. Non. Ok. Est-ce que ton jeu de combat fait partie d'une licence japonaise ? Non. Très bien. Est-ce que ton jeu de combat est tiré d'une série animée ou autre chose ? Non. D'accord. Bah, je vais mettre Mortal Kombat aussi. Mortal Kombat... Ok. Street Fighter 5 ? Non. Non. Street Fighter 6 ? Ah, mais c'était question en plus ! Voilà. Le choix de la simplicité, on s'est quand même fait baiser. Bravo. Driscope, mais je le laisse se présenter. Ah, Driscope, exactement. Come on, mince ! Balèze. On va le first try. Est-ce que ton jeu a un éditeur japonais ? Très bien. Est-ce que la licence de ton jeu est jouable à l'UFA ? Oui. Ah ha ! Smash Bros Ultimate. Yes ! Oh ! Oh ! We did it, we did it ! Smash Bros Ultimate ! Ouais, ouais. Il nous dit qu'il va faire plus compliqué. Présente-toi déjà. Pierre, fan à Aegis depuis la création. Incroyable, depuis 1992. C'est parti, là, son jeu, il a dit qu'il va faire plus compliqué. Est-ce que ton jeu comporte plus de 25 personnages ? Non. Très bien. Est-ce que ton jeu est sorti sur R32-bit, Saturne PlayStation ? Non. Proposition ? Bon, il faut tenter un truc. Allez, Bloody Roar. Ok. Guilty Gear X-Drive. Non. Ok. Est-ce que ton jeu classique a un éditeur japonais ? Non. D'accord. Ah ! Est-ce que ton jeu est sorti... Est-ce qu'on pourrait le considérer comme un jeu 1D ? Non. Ah ! Ça dépend de ta définition. Ok. Live Kick. Ok. Skull Girls ? Non. Une plus grosse prod qu'un D. Ok. Est-ce que ton jeu est un jeu sorti après 2020 ? Oui. Est-ce que ton jeu peut se jouer à plus de deux joueurs ? Oui. Ah ! Je l'ai ! Je l'ai ! Multi versus. Oui. Ah ! Bien vu. Bien joué, évidemment. Le jeu qui ressuscite tous les huit mois, bien entendu. Exactement. Vive les DLC, après tout. Bravo, bravo. Présente-toi. Bah, moi, c'est Fallis. Cyril, mon vrai pseudo, mon vrai nom. Who are you ? Tu l'as en tête, t'as tout ? C'est tout. C'est parti. Bon, je vais partir sur du classique. Est-ce que ton jeu est sorti post-2020 ? Très bien. Est-ce que la licence de ton jeu est à l'UFA ? Oui. Guilty Gear Strive. Ok. Est-ce que c'est Grand Blue Fantasy ? Non. Éditeur japonais, oui ou non ? Très bien. Est-ce que c'est chez... Est-ce qu'il y en a sur console Nintendo ? Oui. Ah, d'accord. Super Smash Bros. Mets-les. Aïe, aïe, aïe. Bien joué. Let's go. Bien vu, bien vu. Allez, Smash est en brouille. Voilà, c'est bon. We did it, red it. On les a écrasés grâce à la magie du montage. A bientôt. Allez, Gis. Bon courage pour le montage. Merci. Bon courage pour le montage. Bon courage pour le montage.